Rwana Perez, je vois dans mes notes que vous avez étudié au lycée de Santa Catalina. Êtes-vous en âge de travailler dans un magazine ? J'aurai ma majorité dans quelques jours et ma mère a signé une autorisation pour que je puisse travailler. Le talent de photographe de Rwana est inégalable. D'ailleurs, Rwana a obtenu une bourse pour aller étudier la photographie à l'étranger. Je considère que sa jeunesse n'est pas un facteur limitant. Bien au contraire. Cela nous donne beaucoup d'espoir de voir que dans ce pays, il existe encore des jeunes gens comme Rwana. Qu'est-ce que ça fait, Rwana ? Qu'est-ce que ça fait d'être saluée par l'un des plus importants directeurs du magazine du pays ? Je suis très reconnaissante. Je remercie Mauricio, qui est maintenant mon patron, de m'avoir donné l'opportunité de travailler dans ce magazine que je respectais déjà en tant qu'électrice et en tant qu'employée aujourd'hui. Parce que c'est ce que je suis, une employée qui veut faire du bon travail. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Non seulement ces deux-là travaillent ensemble, mais regardez la façon dont ils s'admirent. Si Mauricio savait seulement qui est Rwana, qu'elle est en fait la future mère de son enfant. Si vous voulez vous en sortir, vous feriez mieux d'avouer ce que vous savez. Ne compliquez pas les choses. Qu'est-ce que vous aviez derrière la tête, monsieur ? Pourquoi tant de changements ces dernières semaines ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Je m'explique. Il s'est produit des choses durant ces dernières semaines qui n'auraient jamais dû se produire, peu importe les difficultés rencontrées dans cet établissement. Pourquoi avez-vous monté un coup contre Anna Maria Perez et sa fille, Rwana ? Pourquoi vouliez-vous les faire partir ? Pourquoi subitement vous avez décidé de transformer le lycée en une plaque tournante de la drogue ? Nous savons tous que le quartier de Santa Catalina n'abrite pas d'essence. Mais dans quel but utiliser l'école de cette manière ? Je sais qu'on vous a poussé à le faire, monsieur le professeur. Et j'aimerais savoir qui est cette personne. Qui vous a impliqué là-dedans ? Voilà votre part pour aller voir nous d'aujourd'hui. Je vous remercie. On dirait que les affaires commencent sur les chapeaux d'eau. Ne vous emballez pas, monsieur le principal. Vaut mieux installer ça petit à petit. Mais rassurez-vous, bientôt, vous pourrez vous payer un voyage en Europe. Il y a un problème, David ? J'étais en train de repenser à toutes les louanges que Mauricio t'a faites pendant l'interview télé. Il t'a littéralement placé sur un piédestal. Et il te regardait comme si... Ah, ne me prends pas pour un abécile, Rwana. Ça se voit, il a des sentiments pour toi. Écoute, à ce moment-là, il a des sentiments pour toutes les femmes qu'il croise. Parce qu'il regarde Désirée pareil. Et on ne me l'a pas dit, je l'ai vu, David. Laisse ça, laisse ça, Désirée. Il ne manquerait plus que tu te coupes à cause de moi. Oh, je t'en prie, Carlota. Tu devrais plutôt dire à cause de cette petite hypocrite, parce que c'est à cause d'elle si tu es furieuse et si tu as jeté ce vase. Et tu as bien raison, Carlota. On voit bien que cette fille fait tout pour attirer l'attention de ton mari. Non, oublie ce qui s'est passé. Je suis une personne beaucoup trop jalouse et maladive chez moi. Mais je n'ai rien contre Rwana. Alors s'il te plaît, laisse-la en dehors de cette histoire. Comme tu voudras. Je m'occupe des bouts de verre, toi va te reposer, je pense que tu en as besoin. Écoutez, monsieur, ça ne sert à rien de les couvrir, voyons. De toute façon, nous allons les arrêter, que ce soit aujourd'hui ou demain. Et votre condamnation sera encore plus sévère. Mais si vous nous aidez, si vous coopérez, en nous donnant des informations, alors on vous aidera en retour. On allégera votre condamnation. Bon sang, mais vous allez parler. Enfin, réfléchissez une seconde. Ils ne garderont pas le silence. Dès le premier interrogatoire, ils n'hésiteront pas à tout balancer. Vous devriez faire la même chose. Castillo, laissons-le tranquille un moment pour qu'il réfléchisse bien. Monsieur, nous allons quitter la pièce. Mais quand nous reviendrons, nous attendons des réponses. Je ne parlerai qu'à Juana Pérez et David Ouskate. Je ne sais pas encore si je vais utiliser cette information sur Gabriel. Pourtant, ça vous donnerait de la crédibilité. Et ça enverrait aussi mon fils en prison jusqu'à la fin de sa vie. Je pensais que vous étiez prêt à tout. Mais évidemment que je suis prêt à tout, Thores, même à ça. Mon fils n'est qu'un vulgaire pion que je peux déplacer à ma guise. Eh bien alors ? C'est simple. J'ai des doutes. Je ne sais pas où il me servirait le mieux. Pauvre Gabriel. Je sais qu'il est innocent, mais je ne vois pas comment je peux l'aider. Et cette prison, ça va lui faire beaucoup de mal. Je ne sais pas comment j'aurais supporté si j'y étais resté. Bon, aujourd'hui, c'est un plat unique. Parce que... Il faut qu'on essaie d'avoir des restes pour demain et les jours suivants. On ne sait pas quand on pourra à nouveau faire des courses. Tout est de ma faute. Si au moins j'avais été arrêté pour de bonnes raisons. Pour défendre les droits des peuples indigènes. Mais non, c'était à cause de ces femmes. Écoute, mon garçon, tu n'as rien à te reprocher. Ce sont ces deux femmes sans scrupules. Elles t'ont piégé, voilà tout. Oui, enfin bon, Manolo aussi a joué double jeu avec elle. Maman, ne prends pas ma défense. Mon chéri, non, ce sont deux diables. Elles font croire qu'elles sont indépendantes, qu'elles sont modernes. Et ensuite, ces deux femmes refusent qu'on les traite telles qu'elles doivent l'être. Non ! Maman, j'ai profité d'elles parce qu'elles me plaisaient. J'aime tellement les femmes que mon cerveau déraille. Je les prends pas en considération, je les respecte pas. Alors arrête, maman. Arrête de me défendre. Malgré ce que t'as vécu avec mon père, avec ton attitude, tout ce que tu réussis à faire, c'est de défendre ce que tu détestes le plus. C'est bon, arrête, Manolo. Je fais tout pour toi. Je t'ai tout donné. Et voilà le résultat. Maman, maman, je t'en prie. Laisse-la tranquille. Laisse-la, on est tous sur les nerfs en ce moment. Et les choses vont sûrement pas s'arranger à cause du manque d'argent. Maintenant, Rwana est la seule à avoir un travail fixe. Ne t'en fais pas pour ça, Monty. Fais-moi confiance. De toute manière, je ne pense pas que tu auras besoin d'aller dans la rue pour vendre la marchandise. À mon avis, ce sera pas nécessaire parce que nous avons l'endroit idéal. Qu'est-ce que tu veux dire exactement, Piranha ? Nous avons le lieu parfait, Nicolas. Un endroit discret où personne ne suspectera rien et... Et où la police n'aura pas l'idée d'aller fouiner. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire ? Euh... Oui. Et de quel endroit tu parles ? Bah, d'ici, Nico. D'ici. L'enquête qu'on a menée n'a pas totalement abouti, David. On a réussi à attraper le proviseur, mais Lily et Willy sont encore libres. Ça va être beaucoup plus difficile de les attraper maintenant, parce qu'ils ont certainement été prévenus. Ils savent qu'on est prêts à attaquer. Bon. Alors, on pourrait s'occuper d'une autre affaire. Ce que je t'ai dit à propos de Rogelio Rivas. Quand je suis allée à l'hôpital, cet homme a raconté des choses très étranges sur Francisco Rivas. Ah, qu'est-ce qu'il t'a raconté exactement, Rwana ? Ouais, dis-moi, je veux savoir ce que t'as dit, Rogelio Rivas. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Eh bien, je suis allée rendre visite. Je visite à M. Rivas dans sa chambre d'hôpital pour prendre des nouvelles après l'attaque. Oui, tu m'as dit qu'il était sous l'effet de la morphine ou autre drogue. Oui, et je dois t'avouer que... que cet homme m'a fait un peu peur. Quand je suis entrée, il m'a reconnu. Il m'a dit qu'il savait que j'étais la photographe qui a couvert le 50e anniversaire du magazine. C'est à cette fête que Francisco a disparu. Pardon, c'est la dernière fois qu'on l'a vu. Exactement, et Rogelio est devenu fou. Tout à coup, il a commencé à me parler des photos qui auraient pu être des preuves. Et Désirée est arrivée, elle m'a jetée dehors comme s'il y avait quelque chose. Quelque chose qu'elle ne voulait pas que je sache sur son mail. Allô ? Seulement avec nous ? Oui, oui, évidemment, on arrive. C'était Salvador. Il a dit que le proviseur est prêt à parler, mais uniquement à nous. Allons-y. Il faut que tu essaies de te calmer un peu, Carlota. Tu as subi beaucoup de pression ces dernières semaines. Oui, c'est pour ça que j'ai réagi de cette façon. D'abord l'enlèvement de Mauricio, ensuite mon père, puis toi. Bon, je t'ai fait préparer une tisane. J'espère que ça te permettra de dormir. Il est impératif que tu te reposes. Merci. T'inquiète pas, je ferai tout pour te rembourser ce que tu as payé pour me sortir de prison. Ça va, c'est pas urgent, Manolo. Arrête de te faire du mal. Ça ne résoudra pas nos problèmes. Si seulement j'avais su ce que cette petite virée allait entraîner, je serais resté à la maison. Oui, mais c'est fait maintenant. Ce qu'il faut, c'est trouver une solution. Trouver une solution, et comment, Nico ? La seule chose qu'on a, c'est ce moteur. La situation économique ne fait que s'aggraver. Les gens préfèrent aller à pied que de faire réparer leur voiture. Je sais. Et ta fidèle cliente, après ce que tu lui as fait, j'imagine qu'elle ira chez quelqu'un d'autre. Tu peux ouvrir, s'il te plaît. Ah, bonjour, Petra. Entre, viens. Manolo, est-ce qu'on peut parler ? Merci. Voilà, nous sommes venus. Et que voulez-vous nous dire ? Vous devez à tout prix me croire. Rien de ce qu'il raconte sur moi n'est vrai. Pourtant, il n'y a pas de doute. Il y a des preuves. C'est un coup monté. Un coup monté, vraiment ? Comme celui que vous avez monté contre moi ? Bon sang, quelle ironie du sort. Le mal s'est retourné contre vous. Je sais, Rwana, et j'en suis désolé. Sincèrement. Mais ils m'ont manipulé depuis le début. Ça ne devait pas se passer comme ça. Je peux vous dire toute la vérité. Mais seulement si on conclut un accord. De quelle vérité vous parlez ? De celui qui se cache derrière toute cette histoire. Vous savez qui est aux commandes ? Je sais comment le trouver. Umberto, il faut qu'on prenne nos précautions. Rwana et David sont allés au commissariat pour parler avec le proviseur. J'ignore encore ce qu'on va faire, mais va vite au commissariat. Nous devons absolument savoir ce que cet imbécile prépare. Vous croyez qu'il va parler ? Laisse-le dire ce qu'il veut. Sans preuve, ça ne lui servira à rien. Mais c'est risqué si c'est contre nous. Ce serait la dernière chose qu'il ferait dans sa vie. D'accord. Je vais au commissariat et je vous appelle. Tout à fait. Vous imaginez bien que je ne suis pas aux commandes de ce trafic. Mais en revanche, je peux vous aider. Je peux vous aider à les attraper. À arrêter ceux qui sont aux commandes. Le chef des barons de la drogue. Vous vous rendez compte ? Imaginez une minute, vous seriez en possession du plus gros scoop de l'année. Vous vous moquez de nous, mais bien sûr. Non, j'ai des informations. Tout ce que je souhaite en échange, c'est un peu de ménagement. Je ne pourrais pas passer le restant de mes jours enfermé dans une cellule. Je suis prêt à négocier. Je vous raconte en détail tout ce que je sais, en échange d'une peine plus courte. Vous avez de quoi discuter avec la police, viens ensemble. Rwana, je ne peux pas avoir confiance en eux, Rwana. J'ai peur. Comment on peut se fier à vos informations ? Parce que je n'ai rien à perdre. Et ceux qui devront tomber, tomberont. À condition que je ne passe pas le restant de mes jours incarcérés dans une prison. Ils ont réussi à infiltrer la police, je vous le jure. Je ne peux faire confiance à personne. Mais j'ai confiance en toi. Rwana, je sais que tu es honnête. Honnête ? Après tout ce que vous avez fait, maintenant vous êtes sûr que je suis honnête ? C'est le portable de Carlotta. Est-ce que je devrais répondre ? Allô ? Oui, madame Vega ? C'est Carmen à l'appareil, l'infirmière. Notre marché ne tient plus. Marché ? J'ai vu votre mari à la télévision et il se présente aux élections municipales. À présent, je sais exactement qui est la jeune femme qui attend son enfant. Je ne fais pas référence à son nom. Ça, je le savais déjà. Excusez-moi, la ligne est mauvaise. Je ne vous entends pas bien. Qu'avez-vous dit à propos de mon mari ? C'est Carmen, l'infirmière du centre d'insémination. J'ai vu votre mari à la télévision. Je sais à présent qui est la jeune femme qui est enceinte de lui. Qui est cette femme, Carmen ? Dites-le-moi. T'es folle de venir ici comme ça. Qu'est-ce que tu fais ici ? Tu as honte de parler de ce qui s'est passé devant ta famille, c'est ça ? Ils sont déjà au courant de tout. Enriqueta et moi, on a tout raconté à ta mère. Et franchement, c'était une merveilleuse idée. Bah ouais, Petra. Tu sais qu'à cause de ça, si ma mère te trouve ici, elle est capable de t'étrangler. Est-ce que tu te souviens de ce que vous m'avez fait, Enriqueta et toi ? Hein ? Grâce à vous deux, j'ai été emprisonné comme si j'étais un criminel. Quoi ? Ce que nous t'avons fait à toi ? Ouais. Tu as volé ma voiture. Tout ça pour raviver une aventure avec une autre femme. Comment as-tu pu me faire ça, Manolo ? Je pensais que... que ce qu'on avait été unique. Ah non, non, non. Viens pas pleurer ici ou chercher du réconfort parce que t'en trouveras pas. Qu'est-ce que tu attends de moi ? Tu voudrais que je ne souffre pas, que je n'ai pas le cœur brisé ? Tu sais ? Que je ne me sente pas trahie ? Qu'est-ce que tu crois ? Que les femmes n'apprécient que les plaisirs charnels ? Qu'elles n'ont pas de sentiments ? Qu'on est des objets et que les hommes peuvent en changer quand ils en ont envie ? Tu m'as brisé le cœur, Manolo. Vous pouvez me faire confiance, Carmen. Dites-le-moi. Je veux savoir où vous avez vu cette jeune femme. Dites-le-moi, Carmen, où l'avez-vous vue ? Vous n'êtes pas Carlota Vega. Si, 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 bien sûr que c'est moi. Voyons, je suis Carlota, Carmen. Non, ce n'est pas vrai. Carlota Vega est déjà au courant. Elle sait qui est enceinte. C'est elle qui me l'a dit. Vous avez raison. Je ne suis pas Carlota. Mais je suis sa meilleure amie. Et je veux juste l'aider. Passez-moi, Madame Vega, s'il vous plaît. Carmen, je suis la meilleure amie de Carlota. Je sais tout ce qui s'est passé à l'hôpital. Je suis déjà au courant pour l'insémination et l'erreur qu'il y a eu. Passez-moi, Madame Vega, sinon je vous préviens, je raccroche le téléphone. Vous avez précipité dans la drogue des jeunes qui étaient seulement un peu désorientés. Et au lieu de les aider, non, vous leur avez servi la misère sur un plateau d'argent. Rwana, écoute-moi. Je te dis que je n'étais qu'un simple intermédiaire. Non, mais ça revient au même. Vous aviez la possibilité de faire les choses bien. C'est vous, le directeur du lycée, non ? Au lieu de faire la différence, vous avez pris l'argent. Rwana, Rwana, ça ne sert à rien de s'énerver. Pense à ton bébé. Non, 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 David. Il va écouter ce que j'ai à lui dire. Je ne comprends pas un truc. Pourquoi les gens qui ont du pouvoir s'en servent pour gâcher la vie des autres ? Je m'excuse, Rwana. Je suis sincèrement désolé. Je t'assure. Je sais que ce que j'ai fait est très grave. Non. Non, il n'y a pas que moi. N'oubliez pas ma mère. Et surtout, n'oubliez pas tous les élèves de l'établissement. Comment avez-vous pu détruire l'endroit où nous sommes supposés à prendre ? Rwana... Maintenant, vous voulez parler ? Vous voulez négocier ? S'il te plaît. Écoute. Je t'en supplie. Il faut que tu m'aides. Je t'en supplie. Aide-moi. N'insistez pas. Je me fiche de savoir si vous êtes sa sœur ou son amie. Dites-lui seulement que je veux lui parler. Vous m'avez dit que vous vouliez faire un marché. Dites-moi lequel. J'en parlerai à Carlotta. Non, madame. Je regrette. Non, non. Ne raccrochez pas, Carmen. Écoutez. Je vous ai déjà dit que je ne parlerai qu'avec elle. Peut-être, mais elle n'est pas là aujourd'hui. Non, 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 pitié. Ne raccrochez pas, Carmen, s'il vous plaît. Écoutez, Carlotta se sent très mal à cause de cette histoire. Dites-moi ce que vous voulez. De l'argent, c'est ce que vous voulez. Il faut que je sache qui est cette personne, Carmen. Dites-moi qui c'est. Pourquoi tu cries comme ça ? Désirée, que fais-tu avec mon téléphone ? À qui parlais-tu ? Je te prie de m'excuser, Petra, t'as raison. Excuse mon attitude. Tu sais, à la maison, les choses sont vraiment très compliquées en ce moment. Et on est tous extrêmement tendus. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ma soeur a perdu son travail et on a une bouche en plus à nourrir, maintenant que Nicolas habite avec nous. On a de gros problèmes d'argent. Et comme si ça suffisait pas, ma mère a dû utiliser toutes ses économies pour payer l'amende et me faire libérer. Je sais vraiment pas comment on va faire. Oh, pardon, Manolo. Nous avons poussé le bouchon un peu trop loin. Je suis désolée, nous voulions te donner une leçon. Oh, j'ai une idée. Et si je te prêtais de l'argent jusqu'à ce que les choses s'améliorent ? Non, non, Petra, je t'en prie, ce serait beaucoup trop de te demander. Je mérite pas ton aide. Et t'en fais pas. C'est pas la première fois que cette famille n'arrive pas à boucler les fins de mois. C'est moi qui ai mis ma famille dans l'embarrage. Je trouverai un moyen de nous sortir de là. Je suis sûre que si c'était Enriqueta qui te le proposait, tu accepterais. Et d'ailleurs, ce ne serait pas la première fois. Enriqueta ? Elle ne lèverait pas le petit doigt. La fois où elle a fait un geste, c'était pour Nicolas et sa mère, pas pour moi. Je n'oserais même pas lui demander un schwumgum. Oh, ce n'était qu'un faux numéro, Carlota, c'est tout. Qui était-ce ? On ne crie pas sur quelqu'un qui se trompe de numéro. Mais si, parce que la personne insistait et je n'entendais pas bien, voilà. Ah oui, puisque c'est comme ça, Désirée, je vais regarder moi-même à qui tu parlais. L'infirmière a appelé. Tu étais en train de parler à Carmen et elle a raccroché. Qu'est-ce qu'elle t'a dit ? Monsieur Vega ? Gabriel, comment vas-tu ? Je voulais venir plus tôt, mais j'ai pas pu, j'ai eu beaucoup de problèmes. Oui, j'ai entendu dire que vous aviez été enlevé avec Ruana. Oui, oui, c'est vrai. Bon, écoute, Ruana pense que tu es innocent. Et moi aussi. Mais il va falloir que nous trouvions des preuves solides pour le prouver, Gabriel. Qu'est-ce qui me dit que je ne suis pas qu'une simple stratégie pour vous faire gagner des voix ? Après tout, je suis le fils du maire, votre rival. Non. Non, 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 Gabriel. Je suis même convaincu que cette affaire de drogue est liée à mon enlèvement. Nous nous sommes faits piéger tous les deux. Et je pense que nous avons un ennemi en commun, Gabriel. Qu'est-ce qu'elle t'a dit ? Dis-moi ce que l'infirmière t'a dit. Tu m'as menti, Carlota. Je t'en prie, Désirée, tu es mal placée pour dire ça. Tu as répondu à mon téléphone, pourquoi tu ne m'as pas appelée ? Mais parce que tu faisais une sieste et que... Et que cette femme racontait des choses étranges et j'étais inquiète pour toi. Quelle chose ? Carlota, je suis ta meilleure amie, enfin. Et tu ne m'as pas dit que tu connaissais le nom de la femme qui est enceinte de Mauricio. Est-ce qu'elle t'a donné son nom ? Non. Pourquoi tant de mystères, Carlota ? Oui, c'est vrai. Je le sais. Je connais parfaitement bien la femme qui est enceinte de Mauricio. Gabriel, j'ai vu tout le mal que tu te donnes pour améliorer l'avenir des jeunes au centre de réhabilitation. Et ça me paraît complètement absurde d'imaginer que tu puisses faire du trafic de drogue. C'est Rwana qui vous a demandé de m'aider ? Elle est ton avocate principale. J'ai l'impression que quelqu'un a monté un coup contre toi. J'ai besoin de savoir qui a fait ça. Et pour quelles raisons ? C'est mon père, le maire. Il a fait cacher de la drogue pour que je sois inculpé. Ton père ? Gabriel, mon père a donné sa vie pour moi. Il m'a défendu avec son corps quand on nous a tirés dessus. Pour moi, il est inconcevable qu'un homme soit capable de faire enfermer son fils uniquement pour avoir plus de voix. Je n'ai pas eu autant de chance que vous, Mauricio. Malheureusement, avec mon père, la politique passe toujours en premier. On dirait. Il s'est servi de toi pour prouver qu'il est un maire qui aime la justice par-dessus tout, même quand ça touche son propre fils. Et dire que tout ça n'est qu'une farce. En fait, le seul criminel ici, c'est lui. Il a fait en sorte que la drogue soit cachée à la maison des jeunes. Et ensuite, lui et ses assistants ont fait pression sur moi. Pour que je signe une déclaration disant que je suis coupable. Et tu l'as signé ? Oui, je n'avais pas vraiment le choix. Il fallait que je signe la déclaration. Que je plaide coupable. Et ensuite, j'aurai droit à une réhabilitation. Gabriel. Tu n'aurais jamais dû signer. Oui, mais j'ai pensé aux gens de Santa Catalina. Et à la maison des jeunes, je sais qu'Anna Maria et sa famille s'en occupent. Et ils le font très bien. Il y a même votre épouse. Mais ces jeunes ont besoin de moi. Bien sûr, oui. C'est pour ça qu'on doit trouver un moyen de te faire sortir rapidement d'ici. On ne pourra pas se confronter à mon père, c'est impossible. Ce serait sa parole contre la mienne. Oui. Oui, je sais que ce sera difficile. Mais il faudrait qu'on commence par essayer de savoir qui sont ceux qui apportent la drogue à Santa Catalina. Dis-moi qui est cette jeune femme, Carlota. Est-ce que je la connais ? Non, tu ne la connais pas. Enfin, tu sais bien que tu peux te confier à moi. Je suis ton amie. Je n'entendais pas bien ce qu'elle me disait au téléphone. Si ça se trouve, elle va t'apporter des problèmes. Non. Elle veut sûrement plus d'argent. Voyons, tu ne peux pas te laisser escroquer ainsi. Si tu me disais qu'elle est enceinte de Mauricio, on pourrait peut-être trouver une solution à nous deux. Fais attention, Désirée. Tu as déjà dépassé les bornes en répondant à mon téléphone. Mais Carlota, je t'ai expliqué que j'ai entendu sonner. Alors j'ai répondu. Je t'en prie, excuse-moi. Tu es mon amie. Tu sais que tu peux toujours compter sur moi. Dans cette bataille, je suis de ton côté. Pardon, mais n'insiste pas. Parce que le nom de cette femme, crois-moi, je l'emporterai dans la tombe. Je suis prêt à tout vous dire. Je vous dirai tout ce que je sais. Oui. Non. C'est sûrement un autre piège. Attends, Juana, Juana, écoute-moi, écoute-moi. Ce type est un lâche. Il serait capable de vendre sa propre mère pour sortir de prison. Oui, il nous a accusés de vol, ma mère et moi. On m'y a obligé, c'est pour ça que je l'ai fait. Non, vous l'avez fait parce que ça servait vos intérêts. Parce que vous étiez au pied du mur. Mais vous avez compris que maintenant, vous êtes seul. La justice ne devrait pas faire de cadeaux aux gens comme vous. C'est vrai, Juana, mais il peut nous aider à trouver les responsables. Cet homme n'est que l'instrument de celui qui est à la tête du trafic. C'est l'ombre. Est-ce que vous l'avez vu ? Donc vous connaissez l'ombre ? Non. Mais comme je vous l'ai dit, je suis en mesure de vous aider. Je sais comment vous conduire à lui. Qu'est-ce que vous voulez ? Une protection. L'ombre a des personnes à son service partout. Et il a même des contacts dans la police. Qu'est-ce que vous croyez ? Que vous m'avez eu par hasard ? Si vous avez eu l'information à propos de la cargaison, c'est parce que l'ombre le souhaitait, c'est tout. Bon, voilà ce qu'on va faire, monsieur. On va vous interviewer. De cette manière, tout sera enregistré. Ça vous va ? Alors, dites-nous, qui était le contact entre vous et le cartel ? Willy et Lily. Ce sont eux, les intermédiaires. Tu sais ce qu'on dit, garde tes amis près de toi et tes ennemis encore plus près. Hé, je suis quoi, moi ? Ton ami ou ton ennemi ? Tu es... tout simplement ce que tu es. T'es pleine d'amertume. Et chaque jour, c'est pire encore. Et l'ombre doit pas être content non plus. Ah, et pourquoi ? Pourquoi ? Avec tout le fric qu'il a perdu ? Tu sais, le gros sac plein de billets verts qui se trouve en ce moment même entre les mains de la police. Ça a dû lui donner un sacré mal de crâne. La tentative de sauvetage du proviseur lui a coûté cher. Je suis peut-être pleine d'amertume, Willy. Mais toi, chaque jour, tu deviens plus bête. Qu'est-ce qui t'arrive, Lily ? Je t'ai pas insulté, moi. Il faut que tu saches une chose, bébé. Dès que le sac est arrivé entre les mains de la police au commissariat, l'ombre a immédiatement récupéré ses billets verts, comme tu dis. Ah, ouais, il peut rêver. Et comment tu voudrais qu'il les récupère, hein ? Mon pauvre, quel manque d'imagination. Qu'est-ce que tu crois ? L'ombre a beaucoup de contacts parmi la police. Il paraît que ton patron, Mauricio, aime bien la prison. D'ailleurs, je l'ai vu très souvent dans les couloirs ces derniers temps. Pas vraiment, il fait ça parce que c'est son devoir, Castillo. Ça, c'est la meilleure. Un homme qui passe son temps en prison a vite fait d'y finir ses jours lui-même. Mauricio en prison ? Castillo, est-ce que vous insinuez quelque chose ? J'insinue toujours quelque chose. Juste au cas où. Un policier qui ne le fait pas n'est pas un véritable policier. Et ce qui m'intrigue, c'est que M. Vega a été impliqué dans plusieurs incidents étranges ces dernières semaines. Tout ce que je sais, c'est qu'il est venu parler à Gabriel et je suis là pour le ramener ensuite au bureau. C'est étrange, en ce moment, tout le monde veut parler à Saint-Gabriel. Je me demande si M. Vega ne voudrait pas simplement qu'il se révolte contre le père. En politique, tous les coups sont permis, non ? Le seul but de Mauricio est d'enquêter pour découvrir la vérité. Il ne cherche pas à la brouiller ou à la couvrir, vous voyez ? De nos jours, nous sommes tous devenus des experts en la matière, si vous voyez ce que je veux. Des experts pour voiler la vérité ? Vous ne pensez pas ? Bah, si vous le dites. Mais surtout, ne regarde pas ça comme une mauvaise affaire, Nico. Vois plutôt ça comme une opportunité. Une de ces opportunités qui ne se présentent qu'une seule fois dans toute une vie. Et comment on commence ? C'est bien, mon garçon. C'est bien. Voilà l'attitude. Crois-moi, c'est avec ce genre d'attitude qu'on va loin dans les affaires. J'ai beaucoup réfléchi à notre petite collaboration et je crois que j'ai trouvé la solution. J'ai eu une idée géniale. OK. Mais il n'y aura pas d'armes et de trucs comme ça ? Non, pas besoin d'armes. C'est un business sans danger. Et puis, qu'est-ce qui te fait penser que je vais refiler des armes à un gamin comme toi ? C'est beaucoup plus sûr que de porter un gilet pare-balles. Ça, je peux te le garantir. Alors, c'est quoi ton idée ? Eh bien, ça concerne le garage de Manolo. Je t'explique. Il faut que le garage de Manolo devienne le meilleur garage de tout le quartier de Santa Catalina et que tous les habitants de Santa Catalina pensent que le garage de Manolo est le meilleur garage du monde entier. Tu veux qu'on fasse ça comment ? Ben, c'est pas difficile, Nico. Il suffit de faire un peu de publicité. Enfin, comment tu crois que les produits se vendent de nos jours ? C'est la promotion qui fait tout le boulot. Le garage de Manolo est le meilleur garage du monde. Un truc d'enchant. Oui, oui, mais on devrait peut-être offrir un truc pour que les clients viennent parce que... Oui, exactement, c'est là que je voulais en venir. C'est le point important. Je donne un exemple. Qui irais-tu voir pour te faire un check-up même si tu n'es pas malade ? Un médecin, évidemment. Oui, un médecin. Mais tu n'aurais pas besoin de le payer. Alors, imagine, ce qu'on pourrait faire, c'est offrir une révision gratuite à toutes les bagnoles qui viennent au garage. Et si jamais il y a un problème avec la caisse, on peut s'entendre avec des billets. Les contrôles seraient gratuits, alors ? Oui, ce sera entièrement gratuit. L'huile, les filtres, l'essence, le moteur, tout ce qu'il y a à contrôler. Bon, je vois. Et comment fonctionneraient nos affaires ? Ça, c'est la question à un million, mon petit Nico. Eh bien, il n'y a rien de plus simple. Les clients spéciaux viendront avec une recommandation de ma part. Ils te présenteront une petite carte. Et quand ils seront à l'atelier, pendant que tu contrôleras leur voiture, au moment où tu vérifieras le pneu de secours, là, tu leur glisseras sous le pneu le petit bonus garanti par la maison. Est-ce que tu me suis ? Et l'argent ? Comment on fera ? Si le client te présente une carte, c'est qu'il a déjà réglé la marchandise, voyons. Et de ton côté, pour chaque carte que tu me rapporteras, tu gagneras un très gros pourcentage. Bon, Nico, quand le coq est sorti, les poules sont au garde-à-vous. Et comme le coq est déjà dans la basse-cour, et que celui-là a loué aussi fine qu'une chauve-souris, je ferais mieux de filer. À plus, on se tient au courant. Oui. Qu'est-ce qui se passe ici, Nicolas ? Il se passe rien, Seigneur, rien du tout. J'aime pas que tu discutes avec cette espèce de fermine. Ce rat n'apporte que la peste ici. Mais du calme, voyons, Arsenio. Il voulait seulement savoir s'il pouvait venir réparer sa moto dans le garage de Manolo. Bon sang, tu n'y penses pas ? Si Asusena venait à le découvrir, elle t'étranglerait sur le champ. Oui. Mais qu'est-ce que t'as dans la tête ? On a encore assez de riz pour deux repas si on fait de toutes petites rations et pas de deuxième service. Oui. Et un paquet de farine et un autre de pâte. Voyons ce qu'il y a ici. Il ne reste quasiment plus de lait. Nicolas en boit autant que s'il était un petit veau. En plus, il nous faudrait une vache. Malheureusement, on ne peut pas acheter de lait. Alors, une vache... Allô ? Anna Maria Perez ? Oui, c'est moi. Je vous appelle depuis le commissariat. C'est au sujet du travail pour lequel vous avez postulé. Nous avons réfléchi et vous convenez à ce qu'on cherche. Nous sommes prêts à vous prendre à l'essai, mais il faut commencer immédiatement. Oh, c'est merveilleux. Merci. J'arrive tout de suite. Maman. Qu'est-ce qu'il y a ? Un travail. Je viens de trouver un travail. Quelle bonne nouvelle. Ça tombe vraiment bien parce qu'il ne nous reste que du thon et des sardines en conserve. À ce rythme, on allait finir par avoir des arrêtes. Et voilà. Merci, monsieur. Et dis à ta mère que je le mets sur sa note, hein. Passe-moi des mandarines, s'il te plaît. Au fait, dis-moi, Nicolas, comment ça va chez les Pérez ? C'est vraiment compliqué. C'est pas la joie. Oh, mon garçon, il n'y a que la mort qui soit compliquée. Parce que personne ne peut y échapper. Pour l'instant, personne n'est mort. Mais si les choses continuent comme ça, il y en a un qui va faire une crise cardiaque. C'est sûr. Ne t'y passe ça même pour plaisanter. Bon, allez, raconte-moi ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il y a ? Manolo s'est retrouvé en prison. Et Asusena a dû utiliser toutes ses économies pour payer l'amende et le faire sortir. Pas Manolo. Mais enfin, il est la gentillesse même. Il ne ferait pas de mal à une mouche. À moins qu'il y ait une histoire de femme là-dessous. Parce que quand il y a une femme en jeu, alors là, tout est possible. Exactement, c'est ça. C'est justement le problème. Vous avez vu juste. Encore un accident de coureur de jupons. C'est plus qu'un accident, Arsenio. On est coincés. Parce que maintenant, Asusena n'a plus un centime. Oh non. Et on n'a aucune idée de ce qu'on va faire. Cette bonne femme est tellement orgueilleuse. Je suis sûr qu'elle refusera qu'on lui rende service. Elle se cache toujours derrière une carapace. Mais je sais que sous cette armure, il y a un cœur qui bat. Cette femme vaut de l'or. Crois-moi, mon garçon, elle est inestimable. J'ai l'impression qu'Asusena vous plaît bien. Est-ce que je me trompe ? Non, mais qu'est-ce que tu racontes ? Allons, tais-toi, donne-moi ça. Allez, prends une mandarine et rentre chez toi. Allez, rentre chez toi. Vous allez. Et voilà, l'argent... On peut tout acheter avec l'argent. La dignité, les convictions, absolument tout. Bon, on a tout sur la bande. C'est difficile de ne pas se laisser tenter. Franchement, recevoir de telles sommes d'argent régulièrement, ça doit faire rêver. Vous imaginez ? Oui. Je peux voyager maintenant. Et je peux me permettre un certain luxe que je n'aurais jamais pensé pouvoir m'offrir. Enfin, si je n'étais pas en prison. Laissez-moi vous poser une question. Est-ce que vous savez quel est le salaire mensuel d'un directeur d'établissement ? Il y a des choses plus importantes que l'argent, non ? Quand vous avez commencé à enseigner, est-ce que vous saviez que ça finirait comme ça ? J'ai commencé comme professeur dans un lycée. Au début, je pensais que je pourrais révolutionner le monde. Mais non. On est confrontés en permanence à la bureaucratie et à tant de corruptions. Alors on abandonne. Et puisqu'on n'a aucune chance d'y arriver. Ce n'est pas une bonne excuse, monsieur. D'autres résistent ? Dans ma famille, on n'est pas riches. Ma mère aussi est professeure. Enfin non, elle était. Grâce à vous, elle ne peut plus enseigner. Aussi loin que je puisse me souvenir, on n'a jamais eu beaucoup d'argent. Mais ça n'a pas fait de nous des trafiquants de drogue ou des voleurs. Je pensais que ce serait l'histoire d'une seule fois. Mais dès que vous trempez là-dedans, vous ne pouvez plus arrêter. Erwana, nous avons sa déclaration, mais il nous faudrait des preuves. Je ne suis pas aussi stupide que vous le croyez. Oui, sans doute. Je sais très bien que dans ce milieu, les gens n'ont aucune loyauté envers les autres. C'est pourquoi j'ai fait des enregistrements. J'ai enregistré des conversations que j'ai eues avec Willy et Lily. Et où se trouvent ces enregistrements ? Ils sont dans mon bureau. Je les ai tous archivés sur des DVD. Dans l'une des conversations, ils mentionnent l'ombre. Mais je vous conseille de vous dépêcher avant que quelqu'un d'autre ne les récupère. Pardonne-moi, Carlotta. Je sais que tu as parfaitement raison d'être fâchée contre moi. Et si tu ne veux pas me révéler le nom de cette personne, c'est que tu as tes raisons. Et je respecte ton choix. Tu sais, c'est difficile. J'ai l'impression que je peux tout perdre dans l'espace d'une seconde. Mais non, ça n'arrivera pas, voyons. Et je serai toujours là pour te soutenir. Est-ce que tu vas à la maison des jeunes ? Tu ne peux pas savoir. J'en ai ras-le-bol de la maison des jeunes et de faire semblant d'être gentille avec tous ces gens. Ce que j'aimerais, c'est que ma vie redevienne comme avant. Avec un mari brillant qui est à la maison avec moi et qui me fait l'amour. J'irai à la Fondation une fois par mois. Et voilà. Petit à petit, ça reviendra. Pourquoi tu ne prends pas un jour de congé ? Hein ? Tu as besoin de repos ? Oui. Je crois que j'ai besoin de... de repos. J'ai besoin de réfléchir. C'est bien. Carlota ? Quoi ? Ton téléphone. Prends-le avec toi, s'il te plaît. Merci. Pour tout te dire, j'ai peur. J'ai beaucoup trop peur de rappeler l'infirmière. Il serait peut-être mieux d'attendre. Elle t'a peut-être appelée sur un coup de tête. D'après ce que j'ai compris, elle aurait vu Mauricio à la télévision. J'espère que c'est tout. Parce que tout pourrait bien tourner au cauchemar si Mauricio était élu aux élections municipales. Mais non, tout va bien se passer, tu verras. Calme-toi, je t'en prie. Allez, va t'allonger. J'ai enfin ton numéro, Carmen. Et je t'assure que je vais trouver où tu te caches. Sous-titrage Société Radio-Canada